La planète Terre est notre maison, le système solaire notre rue, la Voie Lactée notre quartier. Notre galaxie regroupe plus de 200 milliards d'étoiles comme la nôtre. Elle est tellement vaste que la lumière, qui voyage pourtant à 300 000 km secondes, met près de 80 000 années pour la parcourir. Et si elle nous paraît déjà immense, notre galaxie fait partie d'un ensemble de probablement 2000 milliards d'autres galaxies se baladant au sein de l'univers connu. Vertigineux n'est-ce pas ? Mais de quoi sont composées ces galaxies ? Sont-elles toutes identiques ? Et que peut-on trouver en leur centre ? Pour répondre à ces questions, voici un des plus grands explorateurs de notre galaxie. Il a voyagé aux confins de l'univers, mais son corps a disparu. Il ne reste plus que son hologramme pour vous raconter ses chroniques en orbite. Il y a 14 milliards d'années, après le Big Bang, la matière présente dans l'univers et qui était alors répartie de manière relativement homogène a commencé à se regrouper en différents points, attirant de plus en plus de matière. Les galaxies primitives étaient en train de naître. Ces galaxies hébergent aujourd'hui des centaines de milliards d'objets. Elles sont notamment composées de gaz, comme l'hydrogène, de poussière et d'étoiles. Mais un élément est présent en encore plus grande quantité au sein des galaxies, la matière noire. Pour l'instant, il est impossible de l'observer directement. La matière noire est une matière hypothétique qui expliquerait le comportement des galaxies et qui serait composée de particules élémentaires très différentes de la matière que nous connaissons. Elle représenterait 27% de la masse totale de l'univers, contre seulement 5% pour la matière observable. Bien que composées des mêmes éléments, il existe différentes sortes de galaxies avec chacune leur particularité. On peut en distinguer trois grandes catégories. Les galaxies éliptiques qui sont en règle générale peuplées de très vieilles étoiles. Il y a très peu de gaz présents, ce qui empêche la formation de nouvelles étoiles. Les étoiles présentes dans ces galaxies possèdent un mouvement aléatoire. Elles se baladent comme elles le souhaitent. Les galaxies spirales, comme notre voie lactée, sont composées de branches et tournent sur elles-mêmes très rapidement. La matière se regroupe alors dans un même plan de rotation. En d'autres termes, elles se tassent au fil du temps. C'est pourquoi les galaxies spirales ont un diamètre très important pour une épaisseur relativement faible. Et il y a les galaxies irrégulières qui ont une forme irrégulière. Cela peut être dû à une très forte activité de leur noyau, mais cela peut être également dû à la collision entre deux galaxies qui se seraient alors déformées. Elles auraient alors échangé de la matière et des étoiles. Parfois même, le simple passage à proximité d'une galaxie peut étirer sa voisine et lui donner petit à petit une toute nouvelle forme et une nouvelle trajectoire au sein de l'univers. Il y a un autre type de galaxie plus difficilement observable, les galaxies naines. Près d'une trentaine de galaxies naines connues gravitent autour de notre propre galaxie. Ce sont en quelque sorte les satellites de la voie lactée. Elles peuvent avoir les mêmes caractéristiques de forme que leurs grandes sœurs, mais comptent beaucoup moins de gaz et donc d'étoiles. D'ailleurs, que se passe-t-il au centre de ces galaxies ? Et qu'y a-t-il au centre de la nôtre ? Bien que cela ne soit pas prouvé pour toutes les galaxies, le centre de certaines d'entre elles soit occupé par un trou noir supermassif. Le centre de notre galaxie, la voie lactée, est occupé par un trou noir de plus de 3 milliards de fois la masse de notre Soleil. Bien que cela paraisse déjà important, c'est peu de choses comparées à certains trous noirs qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. L'attraction de ces trous noirs est phénoménale. Mais aussi imposante soit-elle, les galaxies ne sont pas éternelles. Tout comme les étoiles, mais à une beaucoup plus grande échelle, elles vont petit à petit épuiser leur réserve de matière première, l'hydrogène. Ce gaz viendra un jour à manquer car il aura été consommé par les étoiles, absorbé par les trous noirs, ou tout simplement éjecté hors de la galaxie. Cette dernière s'éteindra alors petit à petit. Nous parlons ici de dizaines, voire de centaines de milliards d'années. Mais avant de s'éteindre, notre voie lactée connaîtra un phénomène très important. D'ici 4 milliards d'années environ, elle entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Elles fusionneront pour donner naissance à une nouvelle galaxie encore plus grande. Notre système solaire sera probablement propulsé, soit vers l'extérieur de la galaxie, soit vers l'intérieur. Mais quoi qu'il arrive, la Terre ne sera de toute façon plus habitable depuis déjà plusieurs milliards d'années.